Alors aujourd'hui on n'est pas sur le chemin de Saint-Jacques, je crois que vous l'avez constaté, mais je profite de cette jolie plage pour vous parler d'un accessoire qui est la tente. Est-ce qu'il faut une tente sur le chemin de Saint-Jacques ? Il y a des avantages bien entendu, c'est qu'on peut dormir partout, on n'est pas du tout tributaire des hébergements, des gîtes, on est protégé quand même relativement bien, du froid et de la pluie si on aime monter et démonter la tente sous la pluie, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et c'est agréable, c'est pas de se retrouver dans un petit cocon douillet. Maintenant il y a aussi des inconvénients, le premier inconvénient de la tente c'est son poids et son volume, parce que c'est quand même pas léger léger. Alors il y a d'autres inconvénients à la tente, notamment c'est son manque de discrétion, parce que si je reste ici sur la plage d'Ampourriabrava avec ma tente, c'est clair que la guardia civile va débarquer dans les 15 minutes pour me demander de déguerpir, tandis que si on loge à des pâquerettes, en général on est un peu plus discret. Un autre inconvénient pour moi majeur de la tente, c'est quand on est à l'intérieur on ne voit pas les étoiles, j'aime bien regarder le ciel la nuit. Alors j'ai essayé de trouver un compromis avec cette moustiquaire qui est en fait l'intérieur de ma tente. Evidemment une moustiquaire ça ne protège pas du tout de la pluie et encore moins de la rosée, ni du froid, donc on va dire que l'avantage d'avoir une moustiquaire est quand même très relatif, c'est peut-être juste pour se protéger des petites bestioles qui courent par terre, des petites fourmis, les moustiques éventuellement. Bon alors finalement, est-ce qu'il faut une tente pour aller à Saint-Jacques ? La réponse est clairement non, c'est encombrant, c'est lourd, c'est cher, c'est pas discret et vous n'avez pas le plaisir de voir les étoiles. Alors pour moi l'idéal c'est bien entendu de dormir à la belle étoile quand il fait sec, sur le foin ou en dessous d'un arbre et puis bon s'il fait un peu le mythe vous allez trouver des porches d'aigri, vous allez trouver des chapelles, vous allez trouver des tas d'endroits sympas où vous allez pouvoir passer une merveilleuse nuit et faire un avec la terre. Alors la tente, la chaise, les lunettes de soleil et le chapeau, bah c'est pour les vacances ! Voilà ! C'est parti, c'est parti !